Salut, bienvenue dans le jeu de puissance, retour des news, on va parler du joueur en forme depuis le début de la saison, le meilleur joueur, on parle bien sûr de Nikita Koucherov. Nikita Koucherov qui joue pour le Lightning de Tampa Bay et qui est vraiment très très bon cette saison. C'est d'ailleurs lui qui est en tête des pointeurs avec 69 points, beaucoup d'assists à Brandon Point, son coéquipier avec lequel il a vraiment beaucoup d'osmose. Il a quand même marqué 20 buts, 49 passes, c'est un jeune joueur de 25 ans, il a été drafté en 2011 à la 58ème place. Alors vraiment un gros coup du Lightning sur ce coup là, il en est déjà à 400 points, il a atteint ses 400 points lors de l'avant dernier match. Tampa Bay qui tourne vraiment très bien, sur leurs 10 derniers matchs ils ont gagné 8 fois et ils n'ont perdu que 2 fois. Ils sont toujours premiers assez largement de la ligue, donc Tampa Bay qui va obligatoirement aller en playoff. Un autre joueur qui défie toutes les stats, c'est bien sûr le capitaine des capitaux de Washington, Ovechkin, qui est toujours le meilleur buteur de la ligue avec 30 buts. C'est la 14ème saison de suite où il dépasse les 30 buts, c'est assez incroyable. Washington qui tourne toujours pas mal, même s'ils ont un peu plus de mal ces derniers temps. Sur les 10 derniers matchs, ils en sont à 6 victoires et 4 défaites. On va parler des équipes en forme à l'aise qui tournent vraiment bien et qui font tout pour aller récupérer une place en playoff. On parle de Pittsburgh. Pittsburgh qui avait vraiment eu un gros trou d'air et là ça va beaucoup mieux. Murray dans les cages fait du très bon boulot, mais même son second, Desmiss. Pittsburgh qui sur les 10 derniers matchs a gagné 8 fois. Malheureusement cette nuit, ils ont perdu contre Chicago. C'était à Chicago 5 à 3, donc ça peut être un petit coup d'arrêt pour cette équipe de Pittsburgh. Une autre équipe dans l'Est vraiment en forme, qu'on attendait vraiment pas là, c'est les Islanders de New York. Les Islanders de New York qui tournent vraiment bien sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné 9 fois. Ils ont perdu qu'une seule fois, 6 victoires d'affilée. On a retrouvé le jeune Mathieu Barzal qui domine son équipe au niveau des points avec 38 points, 12 buts et 26 passes. Malheureusement, il a un plus minus de moins 4, donc ça c'est pas terrible. Mais les Islanders qui pour l'instant sont qualifiés pour les playoffs, belle surprise. Et on peut sûrement tirer un coup de chapeau à l'ancien entraîneur des Capitals qui a gagné la Coupe Stanley bien sûr et qui maîtrise parfaitement son équipe des Islanders de New York. Ils vont peut-être se qualifier, attention ! A l'Ouest, l'équipe en forme, c'est Vegas. Vegas qui en est elle aussi à 6 victoires d'affilée. Sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné 7 fois et n'ont perdu que 3 fois. Et donc 2 fois après le temps réglementaire, donc ça fait 1 point au classement. Avec sur les 2 derniers matchs, le retour de Patriority qui a marqué 2 fois le but victorieux. Donc le but qui donne la victoire à son équipe. Retour de Patriority, Stasny en forme. Vraiment une équipe surprenante. L'équipe de Pierre-Edouard Belmar qui est toujours un des joueurs du 4ème trio, mais un des joueurs importants de cette équipe. Donc bravo à Vegas qui va se qualifier sûrement pour les playoffs. On va parler des équipes qui, elles, sont en difficulté. Celles qui se trouvent dans les wheelcards mais qui sont à la limite. Et donc on va parler à l'Est de Buffalo. Buffalo qui avait fait pourtant une très très belle série en novembre avec beaucoup de victoires. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont gagné que 3 matchs lors des 10 derniers matchs. Buffalo qui va se battre jusqu'au bout contre les Islanders, contre Montréal. Pour justement ses places qualificatives en wildcard. Ça va être compliqué pour Buffalo. Mais avec des Jeff Skinner, des Jack Hitchell, ils ont toute la possibilité de se qualifier. Bon point pour Rasmus Dahlin qui tourne vraiment très très bien comme jeune défenseur, comme rookie. Comme vous le savez, c'est sa première saison en NHL. A l'Ouest, c'est Anna M. Anna M qui est en train de s'écrouler. Ils ont encore perdu 4 à 0 contre Edmonton cette nuit. Avec un super McDavid pour Edmonton. Donc Anna M que je voyais plutôt pas mal, plutôt se qualifier assez facilement. Pas du tout. Ils vont galérer. Surtout que derrière, ça pousse vraiment fort. A l'Ouest, c'est très très serré pour ses wildcards. On pense justement à Edmonton mais aussi au Minnesota. Ça va être très très compliqué pour Anna M s'ils ne se reprennent pas. Sachant qu'ils n'ont gagné que deux fois sur leurs dix derniers matchs pour les Ducks. Ça va être compliqué s'il n'y a pas une remise en question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Nous, on se retrouve mercredi. On va parler de tout ce qui s'est passé cette nuit. Et mardi soir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501